Bonjour et bienvenue dans notre émission Parlez-vous public, une émission proposée par VEKA en partenariat avec Casden Banque Populaire, la banque coopérative de la fonction publique. Le principe de cette émission est simple, un thème, trois intervenants et mes questions. Et le thème que nous avons choisi pour cette émission est celui de la responsabilité populationnelle, une démarche sans doute encore un peu trop connue et notre ambition est évidemment de susciter chez vous l'envie de vous y intéresser. Portée par la FHF depuis 2017, la démarche de responsabilité populationnelle vise à faire travailler ensemble tous les acteurs d'un bassin de vie vers un système de santé efficient, solidaire et donc territorialisé. Elle existe aujourd'hui sur cinq territoires et pour deux pathologies. Nous allons revenir plus en détail sur l'ensemble de la démarche, sur ses enjeux, ses objectifs, sa méthode et ses résultats grâce à trois regards, trois invités que je m'empresse de vous présenter. Zéna Braillet, vous êtes déléguée générale de la FHF, la Fédération supérieure de France. Vous avez une carrière riche dans la santé, directrice des achats, de la logistique, des travaux, de la qualité des RH, avant de vous consacrer à la chef-frui de plusieurs établissements publics de santé, dont le dernier est directrice générale du groupe hospitalier du Havre. Vous avez été par ailleurs présidente de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers. Bonjour Zéna Braillet. Bonjour. Frédéric Chérot, vous êtes maire de Douai, président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Douai, co-président de la Commission santé de l'Association des maires de France et le territoire du Douai-Zi fait partie des cinq territoires que j'évoquais tout à l'heure, engagé dans cette démarche de responsabilité populationnelle. Nathalie Rocard, bonjour. Vous êtes infirmière diplômée à l'hôtel de l'hôpital de New York, dans le service d'autopédie puis en cardiologie. Et vous avez effectué la formation d'éducation thérapeutique du patient et participé à la mise en œuvre de l'hôpital de jour insuffisance cardiaque dans le service de cardiologie. Et vous êtes maintenant infirmière de prévention et d'orientation au sein de la communauté professionnelle territoriale de santé d'Unior T. Je me tourne d'abord vers vous, Zéna Braillet. Derrière les mots de responsabilité populationnelle, il s'agit visiblement d'une vision, je dirais, radicalement différente de notre système de santé, dans un esprit de coordination sur des territoires. Quel constat ont conduit à ce changement et pour quel objectif ? Alors, le constat, hélas, il est simple. Il est que nous avons une augmentation des maladies chroniques et que nous avons un vieillissement de la population et que les deux phénomènes ne sont pas étrangers l'un à l'autre, puisque les besoins de santé augmentent et de la même façon, ces besoins de santé sont modifiés. Alors, le premier point, c'est que, par exemple, nous avons plus d'un million de personnes qui sont atteintes d'insuffisance cardiaque et qu'environ 60% d'entre elles ont été hospitalisées au moins une fois en 2019 et que, par ailleurs, 42% d'entre elles ont été hospitalisées via les urgences. Donc, on voit bien que là, ce n'est pas un bon mode de prise en charge et c'est surtout un constat difficile. De la même façon, le diabète de type 2 a généré plus de 2 millions de séjours hospitaliers, dont plus d'un tiers ont été réalisés via les urgences. Là encore, on voit bien que c'est intenable. Alors, intenable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça met une pression importante sur l'hôpital. Ça augmente bien évidemment la charge de travail des professionnels. Et puis, bien sûr, ça a un coût pour notre société, mais surtout, ça dégrade considérablement la qualité de vie de ces patients qui pourraient se passer d'aller à l'hôpital parfois et surtout pas via les urgences. Et puis, par ailleurs, notre système de santé consacre, et ça, c'est un réel constat également, 12,4% de son PIB aux dépenses de santé pour des résultats quand même assez mitigés, même si on nous envie beaucoup notre système de santé. Et je le rappelle, il vaut mieux être malade en France probablement qu'à d'autres endroits. Mais pour autant, nous constatons par exemple qu'il y a 12 000 diabétiques, personnes diabétiques, qui ont été amputées en France en 2019. Alors, avec toutes les conséquences que ça suppose sur la qualité de vie. Donc ça, c'est un des premiers constats. Premier point, le deuxième point, c'est la nature de ces pathologies. Ces pathologies chroniques, on peut les prévenir. Ces pathologies chroniques, on peut vivre avec, si on doit vivre avec elles, à la condition qu'il n'y ait pas de défaut de suivi, qu'il n'y ait pas d'accident ni de rupture de prise en charge dans le parcours de soins. Et ça, ce sont les conséquences directes d'une mauvaise organisation de la prévention secondaire. En ce qui concerne la prévention primaire, nous avons environ 10 millions de personnes qui sont à risque, identifiées à risque d'insuffisance cardiaque. Autant dire que c'est une vague quand même assez importante qui nous attend et qu'on pourrait peut-être dire pour la métaphore que le paquebot est déjà plein. Donc, on voit bien que le constat, il est quand même assez dramatique, mais pour autant, ce n'est pas fatal. Nous avons des solutions à proposer, vous l'avez évoqué. Et de fait, la meilleure façon d'agir et de prendre en compte ce constat, les professionnels le savent, c'est de s'organiser, de mieux s'organiser ensemble pour mieux coopérer et mieux soigner les patients. Alors, on a bien compris qu'il y avait deux pathologies, le diabète et l'insuffisance cardiaque. Mais dans cette démarche, il doit y avoir, je suppose, un process avec des objectifs qui sont précis que vous avez commencé à citer. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette partie-là ? Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même un système de santé qui est plutôt basé sur le curatif et qui est très bien organisé pour l'aigu. On sait prendre en charge une phase aiguë sans aucune difficulté. En revanche, notre fonctionnement est aussi en silo, c'est-à-dire que la ville et l'hôpital fonctionnent chacun de leur côté. Il nous faut absolument changer cette donne pour passer à un système qui ne soit pas essentiellement curatif et un système qui permette de prévenir. Donc, un système de santé, et c'est là où je vais répondre à cet objectif, qui vise simultanément à une meilleure santé de la population, à une meilleure prise en charge du patient et à une meilleure utilisation des compétences et des ressources sur un territoire donné. Et donc, avec ce triple objectif, qui devrait être le cap d'une politique de santé, ça nous permet de combiner une application au plus proche, une application systématique au plus proche des patients et à l'échelle des territoires. En gros, vous l'avez vu, l'objectif en deux mots, il est simple, c'est répondre pour longtemps aux besoins de santé d'une population ciblée et au plus près de cette population à l'échelle du territoire. Alors, Frédéric Chéreau, je réagis sur ce que vous venez de dire, notamment sur la notion de prévention. Je lisais une brève sur le passage du ministre Adoué et en relisant l'intitulé du ministre, je me suis aperçu que ça faisait longtemps, peut-être que ça n'est jamais arrivé, qu'un ministre est ministre de la santé et de la prévention. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais j'ai trouvé ça significatif, en tout cas dans le sens donné. Ça, c'est juste une remarque et un constat qui vous fera peut-être réagir. Et puis, ce que j'aimerais bien savoir, c'est vous en tant que maire, c'est vrai qu'un maire a un rôle évidemment important dans la santé, même s'il n'a pas effectivement de rôle direct, ne serait-ce que dans la manière dont il envisage sa ville ou son territoire. Mais le fait d'intégrer cette démarche de responsabilité populationnelle, c'est tout de même une sorte de changement, je dirais, de paradigme pour reprendre des termes qui ont été utilisés. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de le faire sur votre territoire ? Écoutez, pour un certain nombre de réponses que je vais vous développer, en commençant simplement par revenir sur cette visite du ministre, parce que c'est là-dessus, je pense que j'aboutirai dans ma réponse. Nous avons emmené le ministre, et c'était volontaire, dans une opération de prévention liée à la responsabilité populationnelle avec des associations de quartiers dans un quartier classé minier et politique de la ville. Et c'était volontaire de lui montrer ce qu'on était capable de faire à cet endroit-là. Et justement, le territoire de Douai est marqué par cette histoire minière, une histoire industrielle, avec une population finalement plus pauvre qu'ailleurs, avec une population qui a des indicateurs de santé plus mauvais qu'ailleurs en France. On considère que le taux de mortalité à tout âge est de 30% supérieur dans le Douaisie que sur la moyenne nationale. Et la prévalence de certaines pathologies, notamment les pathologies chroniques, le diabète, l'insuffisance cardiaque, aussi l'obésité qui est souvent à la source de diabète ou d'insuffisance cardiaque, toutes ces pathologies ont une prévalence plus importante dans le Douaisie qu'ailleurs. Ça, c'était le premier constat, je dirais le constat sociologique. Le deuxième constat, j'ai pu le faire en tant que président du conseil de surveillance du centre hospitalier, où nous avons un service des urgences aujourd'hui qui déborde. Un service des urgences qui est fait pour gérer 40 000 entrées par an, qui est à 70 000 aujourd'hui, et 70 000 où il y en a peut-être 50 000 qui, honnêtement, en s'organisant différemment, pourraient être traités sans arriver aux urgences. Soit traités en permanence des soins en ville, soit traités simplement en programmé, avec une entrée à l'hôpital, mais une entrée par d'autres canaux que le canal des urgences, avec un rendez-vous simplement dans un service. Et c'est à partir de ces deux constats qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Or, nous avions à Douai, c'est historique d'avoir d'une part travaillé sur les relations ville-hôpital, pas seulement les relations entre médecins, mais les relations aussi, et j'y tiens, avec les associations de quartier, qui ont, c'est le terme que j'utilise, une expertise de l'habitant que les institutions n'ont pas forcément, sont capables de toucher des gens que nous, avec une étiquette institutionnelle, ne savons pas faire venir. Nous avions aussi travaillé sur un projet européen lié au diabète, et donc finalement, rentrer dans la responsabilité populationnelle, ça a été assez naturel. Puis je terminerai en disant que pour un maire, au fond, se préoccuper de santé, bon d'abord, ça répond à la demande des habitants, mais en réalité, et je veux le souligner, et c'est important surtout sur les maladies chroniques, les déterminants de santé, les deux tiers des déterminants de santé, ce qui fait que nous sommes en bonne santé, ne sont pas médicaux. Ce qui détermine notre santé, c'est notre mode de vie, et l'insuffisance cardiaque, le diabète, c'est lié au mode de vie, c'est l'accès aux espaces verts, c'est l'accès au sport, c'est la ville marchable, c'est la sociabilité. Et sur tout ça, au fond, les maires sont légitimes. Donc, comme beaucoup d'autres maires, aujourd'hui, je considère que les municipalités, les communes, ont quelque chose à dire et quelque chose à faire dans le domaine de la santé, par cet angle-là. Nathalie Rocard, la spécificité du West Jersey dont parlait M. le maire, vous, c'est le New York, la région de New York, autre spécificité, autre territoire, et puis surtout, avec quels acteurs de santé vous travaillez en termes de coordination au quotidien ? Alors, dans les deux Cèvres, donc sur le territoire du New York T, en fait, la spécificité, c'est que ce projet, il a été mis en lien avec la communauté professionnelle territoriale de santé et l'hôpital. Voilà, c'est un projet qui a été mené depuis le début par ces deux instances. Et donc, quand les deux Cèvres sont rentrés dans le projet de responsabilité populationnelle, il a été créé en fait une cellule de coordination au sein de la CPTS, donc composée de deux infirmières. Donc, ma collègue Christine et moi-même. Et donc, cette cellule, elle s'est mis en place depuis janvier 2022. Donc, nous, on est un des territoires les plus récents. Voilà, sur les cinq territoires pionniers, on est les plus récents. Et donc, cette casquette-là, justement, en plus, c'était, le choix était délibéré que notre bureau n'est pas notamment centré sur l'hôpital. Notre bureau, il est à côté de l'hôpital. Donc, ça fait vraiment le lien ville-hôpital qui est évolu par ces deux instances. La collaboration de ces deux instances, ça s'est mis en place notamment par les centres de vaccination qui avaient été créés pendant la pandémie. Donc, c'était la CPTS qui faisait, on va dire, les vaccinations et l'hôpital servait de logistique et d'approvisionnement au niveau des vaccins. Et donc, en fait, ça a vraiment créé du lien, un lien de confiance justement sur ces deux partenaires. Donc, qui nous a appris, qui nous aide après nous à vraiment pouvoir collaborer avec tous les différents professionnels de santé. Donc, nous, la campagne sur la responsabilité populationnelle a démarré, comme je vous le disais, du coup, en janvier 2022. Donc, en fait, il y a eu une campagne d'information sur le département qui a commencé par un affichage avec des affiches et puis des petits flyers, voilà, qui dirigeaient avec un QR code vers un questionnaire pour identifier les facteurs de risque justement sur ces deux pathologies chroniques. Donc, ils sont le diabète de type 2 et l'insuffisance cardiaque. Et après, donc, avec ma collègue, on mène des actions vraiment sur le terrain. Voilà. Donc, on va au-devant de la population. Donc, dans tous les… Sur les marchés ? Sur les marchés. On va dans les hypermarchés aussi. On va notamment avec des… dans les officines de New York et de la communauté d'immigration. Donc, vraiment, les pharmaciens ont été les premiers professionnels à répondre à nos sollicitations. Voilà. Donc, ça se fait par des rendez-vous avec les patients ou comme ça, en fait, au fil de l'eau. L'idée, c'est vraiment d'apporter un message, notamment d'information sur ces deux pathologies et après, identifier des facteurs de risque avec les personnes. Donc, on fait en fait le questionnaire avec eux. Et à la fin, on fait donc la glycémie capillaire pour tester leur taux de sucre et on fait une prise de tension aux deux bras. Voilà. Pour éventuellement déceler s'il y a une hypertension, qui est aussi un des facteurs de risque pour l'insuffisance cardiaque et le diabète. On a parlé de deux territoires. Les trois autres, on ne les a pas cités. L'Aube-le-Cizanais, la Cornouaille, le Douaisy, bien sûr, vous l'avez évoqué, les Deux-Sèvres, la Haute-Saône, ce sont à peu près 1,4 million d'habitants. D'accord. Alors, quand on vous écoute, on se rend compte qu'il y a à la fois ce travail d'enquête, de suivi, etc., mais qu'il y a aussi le fait que les acteurs de la santé se mettent ou se remettent à travailler ensemble. Et les quelques échos que j'ai eues de certains, c'est que pour beaucoup, c'était très porteur de sens, c'est à redonner effectivement beaucoup de valeur à leur mission et à leur travail. Est-ce que c'est une réalité qui est réelle sur les différents territoires ? Je pense. Alors, je pense que vous êtes bien placé peut-être pour le dire. Oui, parce qu'effectivement, comme je rebondis un peu sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est vraiment en fait le fait de prendre en soin dans un système de prévention et pas dans un système curatif comme on a l'habitude, notamment à l'hôpital. L'idée, c'est vraiment d'aller en devant de la population, de les sensibiliser le plus possible et de les mettre dans un parcours de soins. Donc, il y a des gens qui sont déjà très bien au fait de ça, qui font leur suivi avec les médecins traitants et autres spécialistes. Et d'autres qui sont vraiment sortis de ça parce qu'ils ont d'autres problématiques. La santé passe vraiment après pour eux. Ils ont déjà du mal à se loger, à manger à leur faim tous les jours. Donc, c'est vrai que la santé, voilà. Donc, on va aussi dans des associations de publics plus précaires. En fait, on y va tous les mois. Donc, l'idée, c'est vraiment en fait de les familiariser un petit peu avec ça et que ce soit un petit peu moins tabou pour eux. Voilà. Qu'ils aient un peu plus de facilité à en parler avec nous. Et sur ces moments de reprise de sens, d'acteurs de santé qui ont été quand même pas mal mal menés, c'est une réalité qui est... Oui, tout à fait. Peut-être qu'au moment du sortir du Covid, enfin, on l'espère définitivement, nous sommes dans une phase de déploiement plus importante à grande échelle. On a tout de même 800 professionnels. On a 70 patients partenaires. Nous avons 528 actions de prévention primaire, comme vous l'aviez évoqué. Ça a permis quand même un dépistage de plus de 1 700 personnes. Et ce que l'on constate auprès de ces professionnels, puisqu'en fait, ils utilisent tous les mêmes outils. Ils ont doté d'outils pour pouvoir travailler ensemble, élaborer des chemins cliniques, élaborer aussi des protocoles pour mieux dépister, mieux accompagner. Ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, ça donne du sens aux professionnels. Pourquoi ? Parce que les professionnels ne sont pas aveugles. Ils voient régulièrement revenir des patients en hospitalisation qui ne devraient pas l'être. De la même façon, ils voient des patients qui présentent des complications qui, elles-mêmes, ne devraient pas exister. Et donc, ça donne tout son sens aux professionnels de santé, puisque ce qu'ils souhaitent, c'est mieux prévenir et mieux guérir. Et donc, en ayant une population qui est mieux prise en charge, qui évite au maximum les hospitalisations qui ne sont pas nécessaires, parce qu'il faut quand même rappeler que si l'hôpital est un maillon essentiel du parcours, heureusement que les patients atteints de maladies chroniques ne passent pas la plupart de leur temps à l'hôpital et ne devraient pas. Et donc, il faut pouvoir donner aussi la possibilité à l'hôpital de se consacrer sur son cœur de métier également. Et donc, redonner du sens aux équipes, c'est pouvoir avoir des résultats positifs quant à l'éducation qui a été faite auprès du patient, qui est venu la première fois et qui a été examiné, qui a été suivi. Et puis, peut-être consacrer ce temps à faire de la recherche, par exemple, la recherche paramédicale, à porter des projets. Donc, effectivement, les retours que nous avons, c'est que ça donne véritablement du sens aux professionnels. Et puis, ça leur permet effectivement de travailler en équipe. Donc, de travailler en équipe sans frontières, c'est-à-dire sans frontières de la ville et de l'hôpital. Cette notion, Frédéric Chérault, d'équipe, d'ensemble, de travailler ensemble, est-ce que le rôle d'un maire, c'est pas aussi, enfin, la mission, si je puis dire, presque d'un maire, c'est pas aussi que des personnes qui ne travaillent pas forcément ensemble, ne s'entendent pas forcément, arrivent à travailler ensemble dans un objectif tel que celui-là ? Je pense, on l'avait évoqué en préparant cette émission, aux médecins généralistes et aux membres hospitaliers qui sont pas toujours dans des liens faciles. – C'est ce que disait Zanabriet tout à l'heure, on travaille beaucoup en silo, l'organisation et même l'histoire d'une part de l'hôpital, d'autre part de la médecine de ville, fait que ce sont deux univers avec des organisations et des manières d'aborder le métier très différentes. Alors, évidemment, quand un professionnel en rencontre un autre, quand deux médecins sont dans la même pièce, le lien se fait, les personnes travaillent ensemble, mais il y a les effets d'organisation quand même derrière. On sent, par exemple, du côté des médecins de ville, une sorte de relation ambivalente vis-à-vis de l'hôpital dont on a un besoin crucial, puisque l'hôpital, c'est le lieu de la plus grande expertise médicale sur un territoire, le lieu vers lequel on se tourne quand, à un moment donné, on est face à une situation complexe où on doit aiguiller un patient qui va être hospitalisé. Et en même temps, il y a ce sentiment que l'hôpital, c'est une grosse machine qui peut faire un petit peu peur avec une très puissante administration et quand un projet est piloté par l'hôpital, certains médecins peuvent avoir l'impression que c'est le rouleau compresseur qui arrive, qu'il faut doser ça, associer fortement les médecins. On a la chance aussi sur le territoire, nous, heureusement, d'avoir une CPTS très active et qui a notamment piloté avec beaucoup de talent la phase de vaccination pendant la crise du Covid. Mon travail aujourd'hui, j'aimerais bien que la CPTS, comme c'est le cas dans les Deux-Sèvres, s'empare davantage du projet de responsabilité populationnelle, le copilote avec l'hôpital parce qu'il y a une part qui peut être faite à l'hôpital et il y a une part qui doit être faite au niveau des médecins. On a déjà beaucoup de médecins du territoire qui sont engagés dans la responsabilité populationnelle et la CPTS, en tant que telle, pourrait demain peut-être, il y a d'être un acteur de premier plan. Et je termine sur le rôle des maires en disant que finalement, nous, maires, on nous donne acte du fait qu'on ne travaille pas pour l'un ou pour l'autre. Moi, je ne suis pas là pour faire l'activité de l'hôpital. Je dis même de temps en temps au directeur que s'il y a moins d'hospitalisation parce que les gens sont en meilleure santé, moi, en tant que maire et en tant que contribuable, ça me va bien. Je ne suis pas là pour faire le chiffre d'affaires des médecins de ville. Mon but, c'est que la population soit bien soignée par des professionnels qui travaillent ensemble et qui s'écoutent. Voilà. Et c'est dans ce rôle-là qu'on peut jouer une fonction de catalyseur. C'est-à-dire qu'il y a une question un tout petit peu personnelle, mais pas plus que ça. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de rentrer dans un tel projet, vous, en tant qu'infirmière ? Alors déjà, c'était vraiment l'approche, comme je vous disais, du côté prévention. Voilà. Comme disait Mme Riette, c'est vrai qu'à l'hôpital, on a vraiment des patients pour revenir souvent. Alors que s'il y avait un petit peu plus d'éducation, s'il y avait un peu plus de choses qui seraient faites en amont pour éviter les polyhospitalisations. Et après, c'est vraiment le fait de pouvoir prendre du temps, de pouvoir prendre du temps différemment. Quand on est en action de dépistage, notamment en pharmacie, pas que, mais bon, on est vraiment dans un petit pièce à part et on a du temps avec la personne. On est aussi quelqu'un de neutre. Ils viennent nous voir, on ne se connaît pas ni Dave ni d'Adam et on a quand même des soucis de santé ou pas. Et c'est vrai que ça peut amener à parler parce que c'est vrai que ce qui revient souvent, c'est qu'ils ont quand même accès à l'un médecin traitant, mais ils n'ont pas le temps, en fait, de poser forcément toutes les questions dont ils ont besoin et auxquelles ils auraient besoin de réponses. En fait, on est un petit peu là aussi pour faire ça, faire un petit stade d'informations. À la fois de l'information, mais aussi de la remontée de données. Voilà, donc après, effectivement, quand on est en action, quand il y a des chiffres hors normes, donc que ce soit des glycémies hors normes ou des hypertensions, on fait en accord avec la personne, toujours en accord avec la personne, un courrier au médecin traitant. Voilà, pour lui dire qu'on l'a rencontré à ce moment-là. Et après, on propose un suivi aux personnes qui le veulent. Donc, c'est un suivi téléphonique, une à deux fois par an. Donc, en général, c'est une à deux fois par an, mais il y a des personnes qu'on donne un peu plus de suivi parce qu'on peut aussi proposer un suivi pour des aides de prise de rendez-vous, pour des rappels de rendez-vous. S'ils ont besoin d'informations quand il y a eu un changement de traitement ou un résultat biologique qu'ils ne comprennent pas, on est aussi là pour ça. Voilà, c'est vraiment, on va dire, un petit support. Voilà, on n'est vraiment pas là pour prendre la place de tout le monde. C'est vraiment en support, que ce soit médecin traitant, infirmiers libéraux. Voilà, on permet aussi de faire du lien comme ça entre la ville et l'hôpital. J'imagine que ces remontées de données sont précieuses pour la FHF en termes d'analyse, de résultats et de prise de décision en termes de stratification des maladies. Tout à fait. Alors, elles sont à la fois importantes. Nous avons au sein de la FHF ce qu'on appelle FHF Data, qui est en mesure d'accompagner les territoires et de sortir des données telles que le taux d'hospitalisation. Et on peut dire, par exemple, que sur les territoires où la responsabilité populationnelle a été mise en œuvre, nous avons constaté une chute des hospitalisations des personnes atteintes de diabète, de type 2, et parfois divisé par trois dans certains territoires. Donc, nous savons effectivement qu'il y a des réels résultats. Et puis, par ailleurs, c'est encourageant aussi pour les équipes. C'est-à-dire que là aussi, ça donne du sens. Et de la même façon, lorsque l'on évoque, parce que peut-être qu'on ne l'a peut-être pas précisé, c'est vrai que nous, nous connaissons la responsabilité populationnelle, mais pour quelqu'un qui nous écoute et qui ne sait pas ce que c'est, en gros, c'est un engagement de l'ensemble des professionnels, quel que soit leur lieu d'exercice, de s'accorder tout d'abord pour mieux prendre en charge les patients qui sont à risque ou qui ont développé soit un diabète de type 2, en ce qui nous concerne, soit une insuffisance cardiaque. Et pour ce faire, et c'est ce qu'a développé, a prototypé la Fédération hospitalière de France, une méthode qui s'appelle la responsabilité populationnelle. Et nous avons, par ailleurs, avec les territoires, puisque vous faites partie des territoires pionniers, développé des outils. Ces outils sont simples. C'est des outils qui permettent de piloter des réunions, comme je le disais tout à l'heure, de définir des protocoles. Ils ont été élaborés aussi avec des sociétés savantes et ces outils nous permettent aujourd'hui d'avoir un modèle qui soit suffisamment robuste et fiable et également suffisamment souple pour s'adapter sur les différents territoires. L'objectif, c'est d'ouvrir à d'autres territoires. Tout à fait. Et puis, c'est une méthode qui peut être utilisée partout. Elle peut être utilisée sur tous les territoires. Elle peut s'adapter à tout type de population. Nous avons ciblé deux pathologies, mais nous sommes, par exemple, en train de développer aujourd'hui, une prise en charge du parcours de la personne âgée en part d'autonomie autour de cela. Et puis, en termes d'outils, nous avons à la fois des outils médicaux et des outils médicaux économiques qui nous permettent d'analyser les résultats que je viens d'évoquer. Et en d'autres termes, lorsque vous évoquiez, par exemple, le suivi, si, par exemple, on imagine, c'est une pyramide avec des strates et donc des niveaux de complications. L'idée étant qu'il faut éviter que le patient passe d'une strata 1 à la strata 2. Si, par exemple, en strata 2, le patient diabétique se doit d'avoir trois examens du pied par an, c'est bon de le savoir. C'est bon aussi pour le patient. C'est bon pour les professionnels de le savoir. Et ça permet surtout à ces professionnels de pouvoir s'organiser. Parce que s'il y a 1500 personnes qui sont à tête de diabète et qui sont dans cette strata 2, il va bien falloir pouvoir organiser ces trois examens par an qui sont déterminants dans la vie d'une personne diabétique. Parce que si ça peut éviter l'amputation, c'est déjà énorme. Oui, on voit bien que c'est bien au-delà d'une démarche d'accompagnement. Mais qu'il y a une perspective et des territoires. Quand on a beaucoup parlé des médecins généralistes, on a parlé de l'hôpital. On parle beaucoup en ce moment et depuis un moment de l'accès aux soins et des déserts médicaux. Est-ce que, Frédéric Chéreau, selon vous, tel que vous le voyez sur votre territoire, cette démarche de responsabilité populationnelle peut avoir un effet indirect et améliorer la situation dont nous parlons beaucoup en ce moment ? J'en suis convaincu. Et j'en veux pour preuve un échange que j'ai eu tout récemment. J'ai décidé de recevoir chaque semestre les internes en médecine générale qui passent par mon hôpital pour leur parler du territoire, pour les écouter, pour faire germer en eux l'idée de peut-être s'installer dans le Louisie demain. Et quand je les interroge sur les paramètres qui feront que demain, ils s'installeront à tel ou tel endroit, il et elle, évidemment, il y a des paramètres de revenu de patientèle, il y a des paramètres importants aussi de qualité de vie dans le territoire. Mais le fait d'être dans un écosystème sanitaire de qualité avec un hôpital qui porte des projets, avec une bonne relation entre la ville et l'hôpital, tout ça, ça leur parle énormément. Un médecin qui arrive dans un territoire en se disant « je vais devoir construire tout mon réseau, mais je ne sais pas qui fait quoi et les gens ne travaillent pas ensemble », ça peut être un petit peu stressant. Et je pense que c'est clairement un paramètre de choix aujourd'hui pour un jeune médecin généraliste qui s'installe. C'est quelque chose que vous aviez imaginé au tout départ de la responsabilité, cette espèce d'effet positif ? Alors, probablement, je suis obligée de reconnaître que oui, mais probablement liée aussi à mon antériorité dans les métiers, puisque moi, j'ai débuté ma carrière à l'hôpital en tant qu'infirmière. Et vous vous rappelez que les besoins fondamentaux de l'individu et ce qui concerne la prévention, la qualité de vie, le bien-être en santé sont essentiels. Donc, évidemment, mieux prévenir que guérir, c'est une réalité. Donc, nous savions que ça allait redonner du sens et de la fierté aussi à ces métiers. Mais bien sûr, nous n'avions pas prévu la pandémie. Nous n'avions pas prévu non plus de constater quand même le nombre de décès que nous avons eus avec, M. le maire, les facteurs de risque que vous évoquiez tout à l'heure, des personnes qui ont été beaucoup plus touchées présentant ces facteurs de risque. Et les soignants ne sont pas aveugles. Ils voient bien qu'il y a des pathologies évitables. Il y a des accidents qui sont tout à fait évitables. Donc, ça a encore renforcé cette logique de travailler tous ensemble. Et on l'a vu pendant la pandémie. La ville et l'hôpital, les barrières sont tombées. Tout le monde travaille ensemble. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que nous ne voulons pas d'une nouvelle pandémie pour que tout le monde travaille ensemble. Mais qu'en revanche, la méthode de responsabilité populationnelle nous permet de tous travailler ensemble au bénéfice des populations, au bénéfice du patient. Et n'oublions pas que le premier acteur, c'est le patient lui-même. Une dernière question que j'aimerais vous poser à tous les trois. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une évolution de la culture de la prévention dans notre pays ? Ou si malheureusement, la tâche est encore longue, ou importante en tout cas ? Je le souhaite. Et je sais que les maires aujourd'hui en sont aussi fortement porteurs. Mais le fait que le ministre s'est intitulé aujourd'hui de ministère et qu'il est à ses côtés une ministre déléguée extrêmement volontariste sur le sujet, je pense que c'est plutôt très encourageant pour l'avenir. Nathalie, sur ce point-là... On en a rajouté. Vous le souhaitez ? Oui, tout est fait. Je n'aurais été un dernier mot peut-être. Oui, nous en sommes totalement convaincus. Et nous avons même proposé une nomenclature des actes pour pouvoir valoriser les actes de prévention que le professionnel exerce à l'hôpital ou en ville. Bien, écoutez, merci à tous les trois. Merci à la Caisse d'Âne dans Populaire de nous avoir permis de faire cette émission. et peut-être que ça permettra d'éclairer de nombreuses personnes sur cette démarche de responsabilité populaire nationale qui posent vraiment de nouvelles bases et de nouvelles visions de la santé. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada